C'est vous qui avez besoin d'Allah, Allah il n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin de vos prières, il n'a pas besoin de votre jeûne, il n'a pas besoin de vous pleure, il n'a pas besoin de votre reconnaissance. Si vous refusez de l'adorer, il y a des anges, il n'a pas besoin de vous, c'est pour vous, mais beaucoup sont ignorants, ils ne le savent pas, ils ont été trompés par le chaitan. Ah, regarde cette histoire, c'était par un savant, une morale, une parabole, un homme toute sa vie construit des maisons. Il est arrivé à la fin de sa retraite, à la fin de sa carrière, pour prendre sa retraite. Allez, sa carrière elle est finie. Son patron il lui dit, je sais que votre mission est terminée, mais je voudrais juste vous demander une dernière faveur. Juste de me construire une dernière maison, accepter ce dernier projet, et je ne vous demanderai plus rien. Bien sûr cette demande, elle a gêné cette personne. Ça y est, il a fini sa mission. C'est très bien, il est là. L'être humain, adieu, il est pressé, quand il arrive à la fin, il ne faut pas lui demander un jour de plus. Là il lui demande une maison. Mais comme il avait de l'estime pour ce patron, il y avait une bonne entente entre nous. Il a accepté. Mais, il a construit cette maison à la va-vite. Il n'a pas soigné son travail comme il avait l'habitude de le faire. Il n'a pas perfectionné son travail comme il avait l'habitude de le faire. Donc une fois cette maison finie, à la va-vite, il se presse d'apporter les clés à son patron. Il faut avoir terminé mon travail. Maintenant, on se sépare ici. Le mâtel dit, attendez. Qu'il a été refusé. J'ai voulu vous faire une surprise. Cette maison à l'épaule. C'est pour vous remercier de toutes ces années que vous avez passé avec nous. Et là, soudainement, les remords surgissent. Si je savais que cette maison était pour moi, je n'aurais pas fait ce travail à la va-vite. Mais, si je savais que cette maison était pour moi, j'aurais fait la cuisine comme ceci. J'aurais fait la salle à manger comme cela. J'aurais fait le jardin comme cela. La maison, elle était pour lui, mais il ne le savait pas. Mesquine, tout comme certains musulmans, ta prière, ton jeûne, ta lecture du K'an, ton comportement, c'est pour toi. Allah, il n'en a pas besoin. Donc, arrête de faire des prières, deux minutes chrono. Arrête de jouer avec de l'eau quand tu fais des ablutions. Arrête de dormir toute la journée quand tu fais le jeûne. Arrête de ruser quand tu fais de la zaguette. Et arrête de tomber dans l'hypocrisie quand tu veux adopter un bon comportement avec tes voisins. Et Naham, tes œuvres sont pour toi. Si tu ne sèmes pas aujourd'hui, tu ne vas rien récolter demain. Si tu ne travailles pas aujourd'hui, tu ne vas rien avoir demain. Un jour, Nabi S.A.S. est en train de planter des palmiers. Il lui dit, Abba Borera, sais-tu comment planter des palmiers au paradis ? Réalement, il y a raison. Tu sais comment planter des palmiers dans cette dunia, mais il lui a dit, en disant, « s'bahkanallah, wa'alhamdulillah, wa'la ilaha, il mille allaha, wa'la ilaha ilhaha ilaha illaha, wa'la ilaha illaha illaha » Non, les gars, ils sont là, c'est un mal-di-mode et ils ont eu l'agrément. Et ils lui, ils ont dit, « s'bahkanallah, wa'am de la Halle ? » C'est ta qui est dit, « s'bahkanallah, wa'am de la Halle ? » Mais on ne regarde pas combien d'arbre tu as planté Mais on regarde plutôt combien d'arbre tu as manqué Mesquine Sainte-en-dame tu l'as regretté Yawma la yamfavun nadam ya mesquine Et maintenant Allah azzawajal Nous a ouvert Ce commerce gagnant Tijara l'antabour Un commerce qui ne périt jamais Mais après la mort il reste Ce commerce là Quand par exemple Tu meurs alors que tu as construit Tu n'es pas mort en vérité Et Hassanet continue D'être enregistré Tu meurs alors que tu as laissé des enfants Tu les as éduqués Tu leur as transmis des valeurs Tu as rendu des enfants forts, des croyants Qui apportent du bien à leur religion, à leur société, à leur famille, à leur pays Yadoun alak bar del maut Niveau indoké pour toi après la mort Une fois grand Ils seront le cadeau que tu leur as fait Ils seront que toutes les fois où tu les as trippés En vérité tu les as honorés Toutes les fois où tu les as grandés En vérité tu les as anoblis Ils seront tes sacrifices Et puis les as-tuies que tu as as